Vous m'entendez là, c'est bon ? Donc on va vous présenter rapidement le domaine d'études EVAN donc mes camarades se présenteront au fur et à mesure mais excusez les absents c'est pas un désintérêt mais c'est une question de calendrier, d'organisation on peut pas être là tous en même temps juste pour vous dire que le domaine d'études EVAN ça veut dire entre vie, l'architecture nature, c'est à dire qu'on s'intéresse tout aussi bien à des questions de dynamique, de vivant que des questions de transformation de la ville mais aussi des questions d'édifice et que de toute façon l'ensemble des DE sont des conduisent tous au même diplôme, au même master vous précisez que peut-être deux trois choses qui nous animent, quand je dis nous, c'est l'ensemble de la communauté des enseignants qui compose ce DE puisqu'on a tous des profils et des intérêts particuliers là-dedans mais on a quelques points qui sont des points de réflexion et des points qui font un peu communauté entre nous alors la première question c'est qu'on s'intéresse à la question des équilibres métropolitains donc quand on dit équilibre métropolitain ça veut dire ça reste tout à la fois à la question de la ville mais que c'est avec ses relations avec les petites villes qui l'environnent mais aussi le monde rural première chose la régénération des milieux le territoire public l'héritage ambivalent de la modernité et l'édifice comme objet culturel ça c'est un point important c'est de dire qu'on s'inscrit dans un champ Mathilde l'a rappelé qui a un passé une actualité mais aussi un avenir on traite mais ça aussi c'est des questions qu'on va un peu développer sur les modalités pédagogiques mais finalement on s'intéresse aux outils de l'architecte donc comment on fabrique et comment on dessine comment on invente à partir des instruments dont on dispose alors évidemment les outils traditionnels plan, coupe, façade c'est un peu l'attention qu'on porte à la question de la représentation qui n'est pas pour nous qu'une question de communication mais qui est bien une question de projetation mais aussi l'invention des outils qui sont plus plus actuels plus contemporains ceux qu'il faut inventer une des caractéristiques de la démarche qui finalement a fait un peu des émules et qui semble être à partager en tout cas dans les énoncés c'est de dire que les choses aujourd'hui sont multiscalaires c'est à dire qu'il ne s'agit pas de partir de la grande échelle pour aller jusqu'à la construction du détail et sa fabrication mais il s'agit bien d'aborder les questions dans des temps qui sont des temps communs voilà et que je termine en disant que l'architecture est une discipline spécifique alors voilà une question qui nous alors c'est peut-être pas cette diapositive elle est sans doute surprenante par rapport à peut-être l'image qu'on se fait de ce domaine d'études mais la question c'est bien ça qu'est-ce qu'être architecte et ce qui nous anime dans le renouveau systématique de nos enseignements et de nos débats entre nous des thématiques qu'on va aborder c'est se poser la question la première qui est comment former des professionnels contemporains donc ça c'est une question qui me paraît essentielle qu'est-ce qu'un professionnel aujourd'hui et que sera-t-il dans 10 ans pourquoi on pose cette question c'est que on a la conviction on peut faire l'observation que le métier en tout cas les pratiques autour de l'architecture se sont ont beaucoup évolué depuis 10 15 20 ans et qu'on est dans une dynamique où encore une fois former un métier de l'architecture nous paraît être une aberration on met l'importance sur la question de la formation du projet d'architecture mais on a conscience que tout au long de votre carrière vous serez amené à le pratiquer de diverses manières trois axes qui peuvent nous permettre de décliner et de réfléchir à ça c'est que d'abord la question c'est de poser qu'est-ce que c'est que l'ancrage dans le réel contemporain donc quelles sont les réalités comment décrire le réel des situations dans lesquelles on travaille question politique question économique une autre question c'est comment on fabrique une pensée de l'architecture en essayant d'associer d'adosser recherche et projet il ne s'agit pas de penser les choses de deux manières différentes il n'y a pas d'un côté un exercice de mémoire qui conduirait à fabriquer des professionnels de la recherche et de l'autre côté des professionnels du détail qui feraient du projet c'est bien parce qu'on a capacité de faire les deux qu'à mon avis on produit une réflexion critique sur ce qu'est ce métier ou ces pratiques de métier et enfin je reviens à ça ces pratiques c'est à dire que c'est la conscience qu'on a des Rémi le disait tout à l'heure il y a plein de manières d'être architecte ça c'est une question de posture de positionnement mais il y a aussi plein de manières de pratiquer la discipline architecturale et ces questions là on essaye de les intégrer je précise bien sur une pédagogie du projet mais on ouvre des portes vers d'autres façons de fabriquer les choses je te passe la parole ah d'accord alors les marges ici et ailleurs oui ici et ailleurs parce que c'est à la fois un des axes du projet d'établissement je crois que ça le reste toujours et que nous on l'a décliné alors autour de cette question cette préoccupation métropolitaine pendant assez longtemps dans le cadre du programme 2012-2018 on y reviendra tout à l'heure mais on a travaillé sur la réalité de la métropole clermontoise une métropole récente qui n'a le titre de métropole que depuis 2017 d'ailleurs et ce qu'on a fait donc pendant ces 5 années c'est de mettre de prendre le pouls en fait de cette réalité de métropolitaine clermontoise au prisme d'autres exemples européens des sortes de learning from et ce qui a donné lieu pendant 5 années à des travaux qui a été conduits par nos étudiants donc autant en S7 en S9 et en S10 sur la métropole clermontoise mais aussi sur d'autres situations le Grand Genève on a travaillé à Porto dans la métropole tessinoise à Barcelone à Copenhague voilà pour toutes les cités chaque fois on avait une thématique forte ça pouvait être la question des mutabilités par exemple métropolitaine la question des mobilités métropolitaine a été abordée aussi la question de l'agriculture urbaine voilà donc ça c'était la thématique forte pendant 5 ans je ne sais pas si la slide enchaîne aujourd'hui effectivement on a fait le choix dans le cadre du nouveau programme il y a deux choses c'est de se concentrer plutôt sur des métropoles à faible croissance donc des métropoles marquées par exemple par un contexte post-industriel difficile ça a été le cas de Liège par exemple il y a deux ans on a travaillé sur Liège mais aussi la vallée de la Meuse qui a été un territoire industriel fort au 19ème mais qui aujourd'hui vit des situations de paupérisation et de crises économiques importantes de travailler sur des franges de villes sur la question des marges métropolitaines en lien avec les thématiques du groupe de recherche en formation mais aussi est évoquée la lisière rurale c'est ce qu'est évoqué Jean-Dominique c'est à dire que notre propos c'est bien la question du territoire et quand on travaille sur la question métropolitaine on s'intéresse évidemment à son interlande et aux liens qui sont tissés les liens interrégionaux avec le territoire de cette ville donc dans le cadre de ce nouveau programme on continue ce travail d'ici et ailleurs mais qu'on déplace c'est à dire qu'il y a plutôt une situation pardon liée à la métropole claventoise qui est abordée en S8 cette année par exemple Boris Boucher travaille sur la question alimentaire sur la question de la distribution des circuits courts sur la question de l'agriculture donc en prenant un certain nombre de situations clermontoises et l'ailleurs est toujours traité donc en S7 S9 et S10 au travers d'un partenariat qu'on a donc conclu l'année dernière avec le réseau international des villes Michelin alors ce réseau en fait il est plutôt initié par l'initiative d'Olivier Bianchi maire de Clermont-Ferrand et président de la métropole il a vocation en fait à rassembler à la fois les villes originelles de jumeler avec Clermont-Ferrand Regensbourg Braga pour citer ces deux là mais d'adjoindre à ces villes jumelées la globalité des sites enfin des villes qui intègrent qui accueillent des sites de production Michelin donc ce partenariat on l'a imaginé sur 4 ans l'année dernière on a travaillé vous avez vu certains des travaux là dans l'année qui ont été présentés je crois qu'il y a eu une exposition en tout cas le S9 on a travaillé sur la situation de Vitoria Gassayst qui est la capitale du Pays Basque en fait qui est plutôt dans une situation assez reculée dans la trilogie du Pays Basque avec Bilbao et Saint-Sébastien on a choisi cette ville parce qu'elle dispose d'un site Michelin mais aussi et surtout parce qu'elle a été organisée il n'y a pas plus tard que deux ou trois semaines les deuxièmes rencontres internationales de ce réseau et que ça a été pour nous l'occasion de présenter le travail fait par les étudiants lors du semestre 9 et de nouer des nouveaux partenariats alors ce qu'on avait esquissé il y a un an déjà quand on a pris le contact et qu'on a noué ce partenariat il y avait l'idée de travailler avec quatre villes donc Vitoria c'était cette année ça continue donc en S10 Braga Salford Salford c'est une ville qui est contiguë à Manchester et puis Karlsruhe et ce qu'on peut alors c'est en train de se mettre en place de se caler de s'organiser tout ça suite aux rencontres qui ont eu lieu à Vitoria en mars dernier mais on travaillerait probablement l'année prochaine sur la ville de Salford donc à côté de Manchester sur un sujet un peu précis alors c'est pas dans l'ordre mais ça c'était nos sujets précédents le Tessin Barcelone Copenhague Porto Liège Vitoria cette année et j'ai pas l'occasion de prolonger on parle du site de Salford après c'est ça dans l'ordre bah non ça veut dire qu'il faut que il n'y a pas une image bon vous verrez tout à l'heure l'image mais pour le moment ce qui est évoqué c'est qu'on travaille sur une infrastructure territoriale assez intéressante qui correspond en fait au ce qui est nommé le chip canal qui est un canal qui a été tracé au 18ème siècle un des premiers canals qui avait vocation à fabriquer un port intérieur le port de Manchester Manchester on est quand même à 40 km de la mer donc un ouvrage assez conséquent d'une quarantaine de kilomètres mettant en lien la mer Liverpool avec Manchester aujourd'hui ce canal il pose des questions de postes des industrialisations importants des rapports ville nature qui nous nous intéressent des rapports d'équilibre entre urbanisation et agriculture donc en fait on s'efforce donc de construire ce sujet pour l'année prochaine on vous en dira plus quand on aura toutes ces confirmations juste on va sans doute rentrer un peu moins dans le détail de détail pédagogique Aïlène on est dans le timing c'est bon projet donc les quatre quatre leviers finalement de cette pédagogie donc projet approfondissement on va revenir là dessus élargissement et voyage juste la grille pour je vais pas vous citer tous les noms mais juste en deux mots donc le semestre M1 M2 donc on démarre ailleurs sur une situation et ce qui est au coeur de la problématique c'est situation et à partir de ça comment fabrique un programme Boris Boucher reprend le relais au deuxième semestre où on inverse où finalement il y a un programme et la question c'est de localiser de situer ce programme donc il y a un jeu comme ça sur la question et au coeur de ça comment définir le projet d'architecture le S9 S10 oui je peux en dire deux mots alors la spécificité aussi je crois que je suis pas sûr que dans les autres délais ça se passe comme ça en tout cas pas chez été mais nous on a fait le choix depuis assez longtemps de lier le voyage M1 M2 qui se déroule plutôt en octobre et d'avoir un temps dédié en début de semestre qui associe enfin dans un travail qui est plutôt un travail d'atlas les étudiants de M1 et de M2 ça nous paraît assez opérant en ce sens que quand les étudiants de M1 arrivent en M2 ils ont déjà une forme de pratique et de travail en groupe ils ont déjà finalement assisté au développement du S9 le S9 il s'intéresse donc plutôt à des questions de stratégie territoriale territoire de l'architecture qui met en place un certain nombre de dispositifs opératoires en termes de stratégie de programmation et ce travail de la même manière que ce qui a été présenté précédemment pourrait être et prolongé en S10 donc on a donc un chaînage S9 S10 avec toujours ce qu'évoquait Jean-Dominique c'est à dire qu'on n'est pas dans la construction d'une lecture globale territoriale d'une stratégie puis on irait jusqu'au projet bien évidemment le S10 est plutôt dédié à l'échelle de l'édifice mais re-questionne bien évidemment les stratégies qui ont été développées lors du S9 voilà pour faire court sur le parcours recherche par contre avant de prendre ton train alors sur le parcours recherche ou la question des mémoires en EVAN nous disons qu'on part du principe que l'architecture est une pratique réflexive ou une pratique qui se réfléchit elle-même et donc en mémoire dans la manière dont on met en place l'encadrement on vous propose un moment on va dire pour réfléchir c'est-à-dire c'est un encadrement qui est soit par petits groupes soit individuels donc on prend vraiment du on prend un temps de manière personnelle avec vous pour travailler sur ces questions-là parce que c'est un moment important c'est aussi un moment de réflexion alors on n'espère pas le dernier mais c'est en tout cas le dernier avant de sortir de l'école donc c'est normal que vous posiez des questions et qu'on vous offre la possibilité de réfléchir ensemble et de vous accompagner là-dedans donc sur le S8 et sur le S9 on fonctionne à 4 enseignants on est donc moi-même Marc-Antoine Durand donc Stéphane Bonzani Géraldine Texier Rideau et Antoine Bégel qui nous a rejoints cette année comme l'a précisé Jean-Dominique le travail de mémoire est chez nous très articulé avec le travail de projet le travail également de séminaire qui sont le travail de séminaire qui sont plutôt des journées transversales dans lesquelles on vous invite à croiser les thématiques de projet qui ont été abordées à les développer et dans lesquelles on invite à la fois des théoriciens et des praticiens et également ça peut être le travail de mémoire peut être aussi un prolongement de vos travaux de stage ça peut être aussi enfin voilà disons qu'on essaye comme ça d'en faire un temps de lien entre votre exercice de projet vos réflexions théoriques et on organise des moments un peu spécifiques à ça ensuite sur le parcours recherche disons que le travail de mémoire c'est effectivement le on va dire le début d'un travail de recherche qu'on vous propose pour certains d'entre vous qui souhaitent poursuivre en mention recherche donc qui est poursuivi en S10 et qui est en fait un un moment où on vous invite à vous rapprocher des problématiques et des axes de recherche du labo alors que vous commencez à connaître ou que vous allez en tout cas apprendre à connaître dans les dans les dans les mois et les semestres à venir et donc là chez nous en évent donc pour la mention recherche c'est Géraldine Texirido et Stéphane Bonzani qui accompagnent les étudiants et ensuite je pense que ça se passe en tout cas d'un point de vue formel de la même manière qu'avec les mêmes domaines d'études dans sur cette question là c'est à dire que vous présentez en plus de votre PFE une mention recherche qui qui peut vous donner enfin qui peut vous ouvrir les portes d'un doctorat même si c'est pas forcément si immédiat que ça mais ça on peut en en reparler même si enfin voilà je pense que ça aussi est évoqué dans les autres DE rapidement peut-être sur quelques exemples je disais tout à l'heure une grande attention portée à la question de la représentation comme outil de projetation mais peut-être identifier quelques outils qui sont un peu récurrents ça ne veut pas dire qu'ils sont obligatoires mais qu'on retrouve l'identification des enjeux voilà sur la question des aspects cartographiques la stratégie territoriale comme étant levier aussi de transformation des territoires l'insertion de l'architecture peut être posée au travers pas mal de choses là c'est la morphologie et les milieux toujours l'insertion du territoire le milieu comme matière première donc au travers des questions des ressources milieu vivant mais aussi au travers de la mise en oeuvre d'autres outils peut-être un peu différents comme la mise en récit qu'on aborde assez récemment le programme les usages les questions de composition qui peuvent se poser sur des thématiques comme ça soit par la figure de plan soit sur des questions de composition plus vastes construction et le détail là au travers d'axonométrie détaillée de principe et puis d'autres choses comme ça on va dire de nouveaux outils c'est une figure un peu abstraite mais c'est une succession de coupes il y a bien d'autres outils bien plus innovants que ça mais en tout cas c'est une façon de raconter ça alors ces outils je disais tout à l'heure en préalable qu'il y avait la question d'un peu de quelles pratiques au pluriel donc au sein de chaque atelier de projet vous aurez à faire face ce qui nous rejoindront à trois exercices d'approfondissement approfondissement disciplinaire donc ce ne sont pas des approfondissements en termes d'apport théorique ou de cours ou d'atelier ou des choses comme ça c'est vraiment autour et souvent centré sur ou une question ou un outil et chaque semestre de projet depuis le S8 S9 S7 S8 S9 aborde S10 aborde finalement trois thèmes chaque équipe d'enseignants à sa manière mais qui rencontrent un peu une question d'abord théorie et projet vous avez vu tout à l'heure dans la grille il y a Stéphane qui traverse l'ensemble des semestres mais du coup il y a un approfondissement qui se joue autour de cette question là il y a un approfondissement qui est plutôt sur la question de la diversité des pratiques où on vous incite autour d'un exercice particulier annonce après oui si bah si c'est ça trois parcours d'approfondissement donc un sur la question du réel contemporain comment le décrire comment le représenter comment l'appréhender avec voilà et donc c'est les trois approfondissements qui traversent les trois semestres l'approfondissement du semestre 10 prend une forme un peu particulière puisque une partie des étudiants choisiront d'aller s'inscrire en mention recherche et donc on propose aux autres de s'inscrire dans une autre mention qui n'apparaîtra pas sur le diplôme mais qui est plutôt un cadre qui dit un peu voilà on vous pose la question d'une exploration particulière sur une thématique qui n'a pas vocation à être évaluée qui n'a pas vocation mais qui vous aide à stimuler la manière dont vous faites projet selon des axes qui vous intéressent alors on en est au premier test donc vous retrouvez dans la quatrième ligne la mention recherche académique, classique enfin académique non mais en tout cas qu'on retrouve dans chacun des DE et puis finalement trois autres mentions voilà une mention marge métropolitaine encadrée par Luc Cléotoin et David Romain peut-être que une mention échelle 1 ou comment est-ce qu'on essaye de travailler à d'autres échelles que celle du plan le prototype des choses comme ça avec Boris Boucher Simon Tessou et puis une mention qui est plutôt sur la question de construire avec l'existant ou en tout cas l'altération du projet que j'anime avec Pierre Dufour voilà bon voilà quelques exemples d'approfondissement donc sur des outils par exemple ici il s'agit à partir d'une exploration un même programme de forme voilà on fait varier la forme on essaye de la référencer on le situe autrement des questions qui sont très techniques et très sur la question du relation entre la mise en oeuvre et l'expression architecturale sur des maquettes qui racontent voilà un détail ou alors sur des axonométries par ailleurs des questions d'illustration et il s'agit là encore je le répète parce qu'on est souvent attaqué là dessus c'est pas l'illustration pour l'illustration c'est l'illustration qui fabrique un imagineur c'est l'illustration qui aide à préciser les valeurs esthétiques dans lesquelles on se trouve de raconter une relation avec je sais pas un existant ou au contraire de développer plus finement une question d'expression d'écriture architecturale c'est aussi d'autres types voilà donc voilà quelques exemples d'illustration de PFE voilà plus spécifiquement sur le on a aussi inventé un dispositif transversal qui anime à la fois qui est support pour le séminaire de mémoire mais qui est aussi la manière d'amener le débat réflexif dans l'ensemble du DE avec les journées qu'on a appelées les journées transversales donc peut-être que tu peux juste dire deux mots Marc-Antoine sur ce qui s'est passé cette année alors les journées d'études en fait il y en a deux par an une par semestre donc on choisit une thématique annuelle donc on explore deux fois c'est des journées qui se présentent sous une forme donc assez intéressante qui commence par une conférence donc la veille de la journée d'études et qui se poursuivent par une journée d'études avec deux tables rondes une le matin et une l'après-midi dans laquelle on invite des théoriciens des praticiens ça peut être aussi des artistes ça peut être des bon on va dire des gens qui viennent comment donc voilà à peu près pour le cadre le cadre formel donc cette année la thématique était les pratiques d'initialité donc la première a eu lieu en novembre et puis la seconde aura lieu début mai donc d'ailleurs si vous êtes évidemment invité à la conférence qui aura lieu le 6 mai voilà vous verrez bientôt les affiches qui vous présentent pour les invités ça peut être d'ailleurs l'occasion de vous faire une petite idée de la manière dont les débats se font ou en tout cas la manière dont on essaye de les faire et de les fabriquer dans le DE c'est à dire vraiment d'essayer de trouver des échanges entre des gens qui vont plutôt venir du milieu de la recherche des gens qui sont plutôt des praticiens et etc et puis également de voir comment les étudiants s'emparent de ces questions là et également de voir peut-être déjà un début de production parce qu'en général les étudiants donc participent à ces journées puis ont un travail de restitution à faire par la suite donc l'année prochaine ce sera un autre thème donc je ne sais pas encore exactement ce qu'on choisira et bien si on le sait je vais en dire deux mots quand même c'était pas dans la confidence alors c'est pas le thème de l'année prochaine un processus de métropolisation mais en tout cas il y a Géraldine Texier est en train de travailler là-dessus et elle est responsable scientifique d'un programme qui démarre en ce moment qui est le POPSU clairement au verre de métropole un dispositif de recherche recherche et action et donc c'est sans doute à partir de ce ferment-là de ce qui se passe autour de cette recherche que les deux journées d'élargissement vont exister donc ça sera autour du thème général processus de métropolisation sachant qu'évidemment on sera sur des choses un peu plus précises et sans doute un peu plus stimulantes que cette chose un peu générique pour terminer voilà alors ça illustre un peu ce que je disais tout à l'heure sur quelques autres images en disant que les outils du mémoire et de la recherche ne sont pas que l'écrit la question des représentations et la question d'invention des outils traversent aussi le champ du mémoire et de ces journées d'élargissement je passe là-dessus juste pour conclure c'est que le voyage d'études est pour nous alors on le reconfigure parce que quand on a passé une période où on allait dans des métropoles sans doute très sexy où on avait un décorpus très intéressant mais parce qu'on a ce goût d'aller partager ensemble voilà de partager de visiter ensemble des grands morceaux d'architecture donc ce voyage évolue parce que forcément si on va dans des territoires qui sont un peu plus difficiles avec moins de croissance peut-être une économie plus fragile les questions architecturales n'est pas toujours aussi en tout cas exigeante que l'on souhaiterait mais c'est intéressant aussi de se poser la question de pourquoi les projets ne sont pas tout à fait aussi radicaux qu'on voudrait les mettre qu'on pourrait le souhaiter ou pourquoi ils ne sont pas aussi bien résolus qu'on l'attendait en tout cas la question du voyage d'études est un moment important qu'on prépare qu'on prépare de deux manières d'abord on a un temps commun M1 M2 où avant d'être allé sur place on travaille sur un atlas du territoire qu'on va explorer et puis on prépare et puis on prépare un petit peu par rapport aux visites qu'on peut faire sur place juste pour conclure et pour vous donner un peu de faire partager notre désir d'architecture mais c'est aussi toute une collection on parlait de collection de territoires qu'on a pu appréhender dans ce domaine d'études mais aussi une collection de réalisations qu'on a été voir et qu'on met bien volontaire en partage lors des séances de projets et de séminaires donc voilà juste une liste comme ça d'architectes et de villes et puis je vous laisse défiler quelques images pour en espérant que vous voilà vous avez ce goût un peu partagé de l'architecture et enfin les images de PFE